Monsieur le ministre Blair, bienvenue. Et d'après un article récent du Ottawa Citizen, le ministère de la Défense a annoncé un projet de radar polaire au-delà de l'horizon de 6 milliards de dollars dans le cadre de la monétisation de NORAD et il sera opérationnel d'ici 2033. Ce système conçu pour repérer les missiles en approche de la région arctique représente l'un des plus courts investissements en défense. Annoncé en juin 2022, la construction ne commencera pas avant 2030. La planification actuelle est emmenée par une petite équipe de cinq officiers militaires et trois entrepreneurs. L'importance du projet pour la défense de l'Amérique du Nord et son coût considérable justifie un examen minutieux. Pouvez-vous expliquer pourquoi, pour un projet d'une telle ampleur et de telle urgence, pour la défense nord-américaine, il s'écoule sept ans entre l'annonce et le début de la construction et quelles sont les activités qui se dérouleront entre temps? Monsieur le ministre Blair, c'est une question importante. Oui, c'est un projet de modernisation qui s'inscrit dans un investissement de 37 milliards de dollars et c'est pour le Canada et les États-Unis et c'est pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe dans le Grand Nord. Nous allons installer des installations dans les régions polaires et nos équipes ont commencé à travailler. Mais je peux vous dire que si on veut construire ce type d'installation, avant de commencer le travail de collaboration avec les Américains, il faut d'abord choisir la technologie qui sera utilisée dans le projet. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Il y a eu quelques retards, mais au lieu de repenser les technologies qui seraient utilisées, nous essayons aussi de mieux intégrer les technologies satellites disponibles. Et ce travail qui se déroule en ce moment avec les Canadiens et les Américains est un travail d'analyse et ce travail doit être effectué avant de choisir le site de la construction. Donc, il faut ensuite qu'on acquière la propriété où se situera l'installation. Donc, pour cette technologie, il nous faudrait 1000 hectares de terre. Et ensuite, au sud de l'Ontario, on aura un site de réception. Donc, le site de transmission sera dans le Grand Nord. Et la transmission dépendra entièrement de la technologie choisie. Donc, j'ai de bonnes nouvelles pour votre autre question. Merci. Sénateur Klein. Merci. Compte tenu des préoccupations des entreprises nationales du secteur de l'aérospatiale et de la défense qui craignent que le gouvernement ne favorise les technologies étrangères, quel pourcentage de ce 6 milliards de dollars sera alloué aux entreprises canadiennes et quelles mesures sont prises pour s'assurer que l'exercice technologique canadienne est utilisée de manière appropriée. Le Canada fait des investissements importants. 2 % du PIB, c'est ce qu'on fera et c'est un grand investissement pour le Canada. Nous devons nous assurer de faire des investissements qui sécurisent notre posture de défense et qui sécurisent aussi nos alliés. Mais c'est une opportunité aussi d'investir chez les travailleurs canadiens. L'industrie canadienne et ainsi de suite. Pour les nouveaux navires que nous bâtissons en Nouvelle-Écosse, cela permettra d'appuyer des milliers d'emplois et ajoutera des milliards de dollars à l'économie. Donc, nous travaillons étroitement avec les Américains et nous faisons tout le nécessaire pour nous assurer que notre industrie soit innovante. Nos travailleurs ont toutes les occasions de tirer parti des investissements que nous effectuons. Et je suis confiante que nous serons capables de sécuriser une bonne quantité de cet investissement. Merci, M. le ministre. Merci.